bonsoir à toutes bonsoir à tous comment allez vous j'espère que vous allez bien alors la chaleur la chaleur va pas bien alors david abbassit avec vous nous sommes à notre lundi et ça y est c'est presque fin de mois de juin et comme vous le savez le 21 juin c'était l'anniversaire de la radio ici maintenant juste départ je vais féliciter mon ami didier de plèche et tous les auditeurs et d'auditrice tout le monde qui nous écoute nos amis fidèles depuis longtemps et les amis qui viennent de nous retrouver à dire ici maintenant est né en 1980 par mon ami didier de plèche vous avez la parole et depuis beaucoup de gens ont appris beaucoup de choses et nous aussi nous avons appris en même temps de vous plein de choses vous êtes le bienvenu sur l'antenne alors de quoi vous le campard on va continuer notre émission bien sûr n'oubliez pas vous pouvez nous écouter sur 95 2 f m et bien sûr sur l'internet dans le monde entier n'importe où que vous soyez vous pouvez nous écouter en tapant ici et maintenant point comme ici maintenant point comme n'oubliez pas mes chers amis canicule le plus important je crois c'est les gens sans-abri les gens sans-abri c'est la tristesse d'une société civilisée riche qui a dedans 5000 sans-abri 5000 personnes qui dorment dans la roue c'est vrai quand il fait froid ils ont des problèmes n'oubliez pas quand il fait chaud le problème est encore énorme comment on peut régler ça comment on peut penser à ces gens-là aider ces gens-là aider ces gens-là comment avec cette canicule alors vous savez un pack d'eau cristalline ça coûte 1,50 euros dans tous les supermarchés 1,50 euros il y en a 6 bouteilles d'eau alors si vous avez une voiture si vous avez votre caddie remplissez l'eau achetez quelques packs si vous achetez 10 packs d'eau ça fait 15 euros vous en avez 60 bouteilles d'eau et n'importe où que vous marchez sur paris vous pouvez trouver sans-abri qu'ils ont besoin de cette bouteille d'eau puisque de temps en temps eux-mêmes ils ne sont pas au courant de cette chaleur de canicule ils n'ont pas le radio ni la télé pour écouter ils le sentent seulement et de l'autre côté ils n'ont pas le courage de se lever aller acheter de l'eau ou aller trouver un autre endroit un peu plus fraîche nous on peut remplir le coffre de notre voiture des bouteilles d'eau qui coûtent 20 centimes 25 centimes la bouteille même vous pouvez commencer de l'avenue champs élysées la plus belle avenue du monde après vous allez jusqu'à porte maillot porte qu'il est chez porte d'annière porte qu'il y en cours porte la chapelle partout vous allez trouver ces gens là que cette bouteille d'eau va aider cette semaine surtout qu'il ya le canicule et cette chaleur qui tourne moi même tout à l'heure cet après-midi seulement j'ai traversé une partie de paris on peut dire moins de deux kilomètres moins de deux kilomètres et j'ai vu trois personnes tombées par terre en plus ces trois personnes n'étaient pas des clochards n'étaient pas de sans-abri c'était les hommes bien habillés et bien sûr bien bien manger aussi mais j'ai vu trois personnes tombées par terre et les autres il était en train d'aider ces personnes pour se lever cette canicule ce n'est pas n'importe quoi ce n'est pas de plaisanterie ça tout il tout les gens à le premier qui a été déclenché il a déjà quelques années moi même je trouve 3 de mes amis qui sont morts qui sont morts et il était riche en plus il y en a un ami un ami qui est on était très proche je l'aimais beaucoup un français bien sûr français de souche il avait 45 appartements à paris dans le bel endroit de paris dans le plus bel endroit de paris il avait 45 appartements qui le douait c'est à dire un homme tellement riche mais il n'a pas pensé et ce canicule est venu malheureusement j'ai perdu cet ami comme beaucoup de d'autres personnes qui sont partis à l'époque pour ça quand la catastrophe arrive on ne pense pas qu'il va arriver pour nous alors pour ça toujours il faut faire attention il faut faire attention bouver pouver bouver rafraîchissez vous même et pensez aux gens surtout 5000 sans abri dernier chiffrage c'est 5000 mais sans aucun doute il y en a plus essayez de donner un bouteille d'eau à ces gens là cette semaine surtout quand dit jeudi ça va être tellement pire jeudi la chaleur va être encore pire qu'aujourd'hui voilà voilà les gens qui ont habité dans le pays de la chaleur ils sont habitués moi je vous dire pour moi c'est vrai il fait chaud mais on est habitué vous voyez les africains ils sont habitués mais une grande partie avec plein de maladies qu'il y en a surtout une grande partie de maladies vous savez ça vient de trop manger il y a certains qui n'ont rien à manger mais il y a quelqu'un moi même on est gourmande on mange trop moi même je mange trop on m'a dit david il faut pas trop manger voilà oui c'est ça le problème alors pensez aux autres pensez vous même même moi je vous prie de penser aux gens sans abri à 1,50 euros six bouteilles d'eau dans tous les supermarchés vous pouvez le trouver même certains ils le vendent à 1,20 euros les six bouteilles qui avec un paquet de cigares que vous fumez par jour vous fumez par jour certains parmi vous vous continuez à fumer alors un paquet de cigares vous pouvez acheter environ 50 bouteilles d'eau et donner aux gens qu'ils ont besoin mais ils ne savent pas ils savent pas qu'ils ont besoin de ça qu'il faut boire il faut boire de l'eau vous écoutez votre radio sur 95 2 fm radio ici maintenant david abbas est avec vous vous avez la parole comme d'habitude comme toujours sur 95 2 fm en composant de 0 8 92 23 95 20 mes chers amis allez on est là pour vous écouter et on va voir de quoi vous voulez quand on parle à à à à à